Bonjour, moi c'est Samuel Chainsbury, puis ça fait trois mois dans le fond que j'ai aménagé à Portneuf. Je suis revenu de Québec, dans le fond, après avoir vécu là pendant plusieurs années. Puis je suis venu à Portneuf pour partir de mon entreprise, dans le fond, dans un jardin maraîchier. Oui, bien c'est ça, moi c'est un retour à Portneuf, dans le fond, parce que moi j'ai grandi, dans le fond, au Lac Sergent. Toute ma jeunesse, je l'ai passé là, à faire du kayak, à être dans la nature. Puis ensuite de ça, avec mes études, puis tout, je suis allé en ville. Puis là, c'est un retour aux sources, dans le fond. Je me pars à un jardin, puis vraiment c'est un retour aux sources, à la nature, puis à la tranquillité. Le genre de projet que tu as, de jardin, on voit là que c'est très, très bien démarré. Est-ce que tu aurais pu faire ce genre de planning-là, cette idée-là, quand tu habitais à Québec? Bien c'est sûr que ce genre de projet-là, le partir en ville, c'est quand même possible. Il y a des jardins maintenant, qui font en hauteur. Mais moi, je vois plus que pour soutenir mes propres besoins. Là, en ce moment, j'ai parti un bloc. C'est gros pour à peu près nourrir trois familles. Mais mon but, c'est d'agrandir ça, d'en créer quatre autres, faire des rotations, pouvoir fournir des restaurants de mes amis que je connais. Donc voilà, c'est sûr qu'en venant à Portneuf, c'est l'endroit idéal. J'ai le terrain pour, puis c'est la proximité. Ça va être vraiment beau. Tu as un projet maraîcher qui est bien en route dans Portneuf, mais tu as aussi un travail à temps partiel. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, bien je pourrais dire, c'est pas mal un travail à temps plein. Dans le sens que je suis sous-chef dans un restaurant, le Ono Isakaya, à Saint-Roch, en ville. Puis c'est ça. Fait que je fais ça 50 heures semaine sur quatre jours, puis je passe trois jours sur la ferme. Fait que tu sais, oui, c'est un horreur qui est chargé quand tu regardes ça. Mais je te dirais que je ne me gêne pas pour quand même, de temps en temps, prendre une journée off, que ça soit du resto ou de la ferme. Puis tu sais, les gens sont super compréhensibles. C'est ça, c'est prendre du temps pour soi, mais en même temps, tu sais, mon métier, je l'adore. J'adore ça, travailler là-bas. Ça va faire deux ans que je suis là, puis tu sais, je peux amener des plats, je peux amener mes légumes. Fait que c'est comme, c'est là que je peux m'exprimer là-dedans. Puis ensuite, la fin de semaine, bien là, je viens ici, puis je m'occupe de mes légumes, puis je profite de la nature. C'est un bel équilibre. Quand je pense tout de suite, là, premier abord, culture, je vais faire pousser des légumes, dans ma tête, j'ai une image de chant. Là, on est dans ta cour. Il y a beaucoup de gens qui vont être surpris de voir ce que tu as fait. Tu as complètement changé ton terrain pour pouvoir faire pousser des légumes directement autour de ta maison, sur une plus petite parcelle qu'on pourrait penser. Comment ça se passe? Comment ça se déroule, ce processus-là? Oui, bien justement, là, c'est ça. Quand j'ai acheté la maison, je suis arrivé ici, puis tu sais, il y avait grand gazon, puis ça, on a délimité des jardins. Puis vraiment, là, c'est vraiment en diversité, puis en densité. Tu sais, comme là, j'ai deux sortes de roquettes, j'ai des carottes, tu sais, j'ai plein d'affaires tout autour. Puis c'est, pour vrai, j'ai encore de la cour, là, ça n'occupe pas tant un grand espace, mais j'ai plein de légumes. Tu sais, j'ai fait beaucoup le saut. Tu sais, une fois que tu as commencé ce projet-là, après ça, tu conduis dans le rang, puis tu vois les gens avec plein de pelots, tu sais, qui passent sur le tracteur de gazon, puis tu te dis, crème, tout le monde aurait de l'espace pour faire des légumes, tu sais, j'ai des légumes pour, tu sais, huit mois par année, même plus, tu sais, puis si j'ai préserve. Puis si je fais un petit tunnel, une petite serre, tu sais, je peux même allonger ça à dix mois par année, tu sais, quasiment. Fait que je te dirais que c'est vraiment quelque chose que le monde, il ne pense pas faire, puis c'est peut-être la job au début, tu sais, emménager. Mais une fois que c'est emménagé, là, c'est arrosé, cueillir, peut-être que vraiment, là, c'est moins une job qu'on le pense après. Puis ça rapporte vraiment beaucoup. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu dirais qu'il y a de la place pour des jeunes dans Portneuf qui rêvent d'un terrain, même plus petit, d'avoir une culture similaire à la tienne? Ah, c'est sûr que, tu sais, ça se ferait à plus petite échelle, même, là, moi, ce que j'ai fait en ce moment, là, ça peut nourrir trois familles et plus. En fait, là, tu sais, je donne des légumes à mes parents, j'ai des légumes pour mon frère, puis ça blonde ses enfants, puis des légumes pour moi, puis le surplus, je l'amène au restaurant. Tu sais, j'ai des amis qui veulent m'en acheter, puis pour vrai, je ferais peut-être avec la moitié, au moins le corps, puis tu pourrais avoir des légumes juste pour toi, là, facilement. Juste là, là, c'est ça, moi, je veux agrandir, tu sais, j'ai un projet, mais tu sais, pour quelqu'un qui veut avoir ça, là, dans sa cour, là, pour plus petit, puis plus dense, là, tu peux avoir vraiment tes légumes pour la vie. Dans le fond, au début, quand j'ai parti mon projet, je me sentais quand même assez seul. Je suis avec mon père, c'est sûr que mon père, il m'aide. Mais tu sais, c'est comme, tu vois tous les autres, puis ils vivent leur vie normale, ils travaillent, ils sortent le soir. Moi, j'étais comme, OK, je m'investis, j'achète une terre, puis là, ça se passe pour vrai, puis qu'il y a des sacrifices à faire. Puis là, au début, c'est ça, je me sentais comme seul, puis à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer petit à petit, une couple de personnes de mon âge, tu sais, qui ont parti leur projet. Je pense à, en ville, j'ai rencontré Cidre Intru, ou après ça, plus tard, la ferme La Baigneuse. Juste des gens, comme mettons, c'est leur première ou leur deuxième année, puis de parler avec du monde qui ont les mêmes visions, puis c'est vraiment ça qui est encourageant, en fait. Puis là, tu te sens moins seul, là, tu commences à comparer, à partager des idées. Fait que le moment le plus difficile ou qui fait peur, c'est vraiment de faire la décision de, OK, ouais, j'achète, puis là, oui, tu peux à tout moment arrêter, mais, tu sais, là, je me lançais, puis j'étais comme, j'arrête pas, là, je me donne à fond. Écoute, c'est sûr que, je peux pas dire que c'est facile, là, ça prend beaucoup, ça prend de la discipline, ça prend du travail, tu sais, il faut que tu te lèves, il faut que tu t'automotives un peu, un peu beaucoup, en fait, là. Mais je te dirais que c'est rien d'inaccessible, c'est rien d'impossible, là, c'est vraiment, tu sais, le plaisir, le défi fait partie du plaisir, tu sais, je veux dire, il y a, mettons, là, pendant deux semaines, là, à chaque journée de congé que j'avais pour venir travailler, il pleuvait. Mais, tu sais, je me suis pas, tu sais, je suis pas viré depressed pour ça, là, j'étais comme, bon, bien, tu sais, il y a d'autres choses à planifier, ou je travaillais carrément dans la pluie, tu sais, c'est, tu viens avec la nature, puis ça vient avec ça, mais, tu sais, la pluie, c'est bon quand même pour les plantes. Fait que, tu sais, c'est vraiment de rester positif, de trouver une façon de rester positif. C'est du travail sur la terre, mais c'est du travail sur soi aussi. Tu sais, vraiment, autant que je développe, que je fais grandir les plantes, autant que moi aussi, je me développe, tu sais, puis je grandis là-dedans. Fait que, c'est vraiment, le plaisir, c'est le parcours. En fait, c'est ça, quand j'ai pris la décision de faire ce projet-là, je savais qu'il fallait que j'aille chercher d'autres connaissances. Mes parents jardinent un peu, puis là, on a commencé à regarder un peu des formations. J'ai commencé avec une formation à l'ITA, l'Institut technologique d'agriculture, à la Pocatière. Dans le temps, on était encore dans le COVID, fait que j'ai regardé les cours qui se donnaient à distance. J'ai suivi un cours en introduction à permaculture et agroécologie. Puis là, ça, ça se donnait, je pense, un ou deux matins, semaine. Fait que là, il y a un matin que je me levais plus tôt avant la job, je suivais mon cours pendant deux heures, puis après ça, j'allais au travail. Ça a été ça pendant une couple de mois quand même, peut-être cinq, six mois. Puis ça vraiment, c'était comme une introduction, puis ça m'a comme encouragé à aller chercher plus. Fait que j'ai regardé les autres cours. Puis là, je pensais à me partir une business. Puis mon père m'a envoyé un lien, puis il y avait comme un cours qui se donnait à l'université, tout nouveau. C'est l'Université Laval. C'est agriculture, biologique et entrepreneuriat. Fait que c'était vraiment un cours qui donnait les deux. Fait que j'avais autant des cours d'agriculture que des cours d'entrepreneuriat, de, tu sais, comment faire son plan d'affaires, comment aller évaluer le marché, tout ça. Fait que c'est ça, ça, c'est venu vraiment me chercher encore plus. Fait que j'ai suivi ça aussi. Puis là, c'est sûr que là, je peux en suivre d'autres. Il y en a plein d'autres, l'analyse des sols à l'ITA. Il y a comme, c'est tout le temps, tu peux toujours en prendre plus. Moi, ce que j'ai décidé, c'est cet été, j'ai pris un brique des cours. Tu sais, là, j'ai le restaurant, là, je cultive. Puis sûrement à l'automne ou sûrement à l'hiver, en fait, là, c'est là plus le temps où je vais continuer à faire des formations selon ce que j'ai appris. Puis oui, ça se fait vraiment bien à distance. Puis même si là, tu sais, on n'a plus de restrictions, puis tout, les professeurs disent qu'ils vont continuer à donner ces cours-là comme ça. Puis c'est vraiment plus facile pour tout le monde, plus accessible. Tu sais, je me réveille, je n'ai pas besoin d'aller à l'école, de conduire jusqu'à la poc-à-terre ou quelque chose. Tu sais, je me réveille, je prends un café, je m'assois, let's go, je fais mon cours. Après ça, je peux continuer ma journée. Puis oui, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, mettons que je n'ai pas le temps, bien, le cours est enregistré. Ça fait que tu sais, là, je peux aller réécouter après, puis je n'ai pas compris quelque chose. L'apprentissage, ça fait vraiment bien. C'est vraiment plus accessible qu'on le pense. Tu es propriétaire d'une superbe maison en campagne, dans Portneuf, dans un marché immobilier un peu fou. Comment tu as réussi à avoir la maison? Non, c'est ça. Le marché, dans le fond, les maisons, ce n'était pas évident. Mais j'ai comme été chanceux, on pourrait dire, où justement, j'ai comme décidé de prendre, de vraiment, de foncer. En fond, je regardais déjà un peu, mais je n'ai pas encore décidé si j'allais partir le projet, si je voulais vraiment quitter la ville. Dans le fond, mon père avait acheté une terre à un monsieur, puis il savait qu'il y avait d'autres terres, ce monsieur-là. Puis là, à un moment donné, lui, il y avait une terre avec une maison, cette terre-ci, dans le fond. Puis on est allé le voir, puis on lui dit « Ah, tu pensais-tu la vendre? » Puis lui, il la louait, puis finalement, il disait « Ah non, je ne pense pas vraiment. » Fait que là, on était comme « Ok, bien, tu sais, c'est bien correct. » Puis là, je regardais un peu les taux, puis tout. Puis là, mon banquier m'appelle, puis il dit « Hey, ça va augmenter dans comme deux semaines, là. » Fait que c'est le temps-là. Fait que là, j'étais comme « Ok, là, il faut vraiment que je prenne une décision. » Fait que là, il y avait comme cette pression-là. Puis je suis allé le voir, le monsieur, j'ai dit « Écoute, mettons que tu la vends. » Je lui dis « Tu as le temps. » Puis il a dit « Écoute, moi, je suis à la retraite. Je pensais la vendre dans deux ans. » Il m'a dit « Tu ferais quoi avec? » Lui, c'est une maison centenaire, ça appartenait à ses grands-parents. Puis avant ça, il y avait une ferme, justement, il y avait des vaches ici. Il dit, quand je lui ai conté que je voulais faire un jardin maraîcher, que je ne voulais pas démolir ça pour le tir, faire des blocs, il était comme vraiment plus « Ah oui, ok. » Fait que c'est comme un peu préserver ce qu'il y avait déjà, puis ramener, en fait, c'est un beau projet. Puis ce monsieur-là, justement, il a dit « Ah, je vais venir visiter. » Puis je lui ai dit « Bien oui, viens-t'en. » Puis il va m'envoyer des photos de ce que c'était avant. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai pris cette décision-là. Puis j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai eu un bon tour. Puis oui. Ah, je te dirais que les gens sont vraiment ouverts. C'est une qualité, je pense, vraiment de port neuf. T'sais, autant je leur écris. Puis c'est comme « Bien oui, viens-t'en. Viens visiter. » « Tiens, si t'as besoin de quelque chose, je te le prête. » « Tu as juste à me ramener. » C'est vraiment... Le monde, ils sont super joviales. Tu marches dans la rue, tu connais pas la personne à te dire « Salut. » C'est pas comme en ville, on est tous genre « On marche vite. » Puis « Regarde-moi pas dans les yeux » ou quoi que ce soit. C'est comme... Le monde, il passe, il ralentisse. À un moment donné, un de mes voisins que j'ai rencontré, il ralentit. Il débarque de son auto, il dit « Excuse-moi, je ralentis souvent. » Il dit « C'est parce que je vois ton projet, c'est super beau. » Il dit « Moi, j'ai des abeilles, je vais venir te porter du miel. » Tu sais, c'est le fun comme communauté. C'est ça qu'on veut. C'est ça que j'aime. C'est vraiment le fun. Puis comment ça se passe avec le voisinage? Je pense qu'il y a quelqu'un qui te proposait de passer un tracteur parce que tu as quand même beaucoup de pelouse à tondre ici. Oui, c'est ça. En fait, il me voit aller avec ma tondeuse. En fait, c'est le monsieur qui m'a vendu la maison. Il m'a dit « Si jamais tu as besoin du tracteur, je viens juste me le dire. Je vais te le louer. » Parce que là, c'est ça, je n'ai pas encore de tracteur et j'en ai pas mal à tondre en attendant de faire les autres jardins. Oui, c'est ça. C'est un beau voisinage. C'est sûr que de temps en temps, il faut que je prenne un break, que ce soit du restaurant ou même du jardin, même si c'est quelque chose que j'aime. Moi, je suis un musicien. C'est sûr d'aller voir des spectacles comme là au Grand Bois, c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis sinon, il y a tellement d'activités à faire, que ce soit du kayak, que ce soit d'aller faire des randonnées. Ça fait que c'est ça qui est le fun, en fait, du vélo. On a tout ça, l'hiver, le ski de fond, la raquette. Ça fait que je prends quand même le temps, à un moment donné, c'est aux deux semaines même, je n'attends pas que ce soit à cinq mois. Je fais « OK, telle journée où je prends un deux jours, je vais aller faire une activité, je vais faire de quoi d'autre. » Puis ça ne m'en prend pas gros pour vraiment juste décrocher. Puis je me mets en mode vacances pendant deux jours. Puis c'est bien le fun. Comme jeune, qu'est-ce qui te reste à découvrir de Portneuf? Je te dirais, il y a tellement de choses à découvrir à Portneuf, que ce soit d'autres sites pour aller marcher, d'autres activités. Je veux dire, on voit là, il y a du chien de traîneau. Il y a plein d'affaires, en fait. Que ce soit aller faire du camping, aller pêcher. Je pêche, mais je ne connais pas les spots encore. Puis il y en a plein. Culinairement aussi, puis les producteurs autour. Là, j'ai commencé à repérer comme les fermes, puis tout. Puis je leur ai écrit, puis « Hey, salut! » J'ai écrit à une compagnie, ça s'appelle « Aïe Portneuf », justement. Je leur ai demandé c'était quoi leur variété d'ail, s'ils étaient prêts à me fournir. Puis si je pouvais aller visiter leurs installations. Que ce soit aussi pour les arbres fruitiers, l'argousier. Il y a tellement de choses à découvrir, que ce soit des produits locaux, des activités, l'art, la musique. Il y a pas mal d'affaires encore. Je n'ai pas fini de découvrir Portneuf, ça, c'est ça. C'est quoi tes autres projets qui s'en viennent pour l'entreprise à grandir? Bon, ben, t'sais, moi j'ai toujours cru qu'il faut voir grand, t'sais. Puis je vois plus que juste mes jardins. Là, oui, je veux en faire quatre autres. Puis mon but primaire, c'était de fournir les restaurants. Ensuite de ça, je me suis dit « Ouais, je vais faire des paniers. » Mais peut-être plus comme pour les amis, la famille. Parce que c'est pas mon objectif principal. Je te dirais que je voyais ça en plusieurs étapes ou phases. T'sais, la phase 1, ben là, on est là. La phase 1, c'est les tests. T'sais, je suis encore en apprentissage. Peut-être aller faire un stage sur une ferme. Phase 2, ben là, l'année prochaine, je vais fournir des restaurants. Ça, c'est sûr. Dans le but, aussi, de fournir mon propre projet. Là, je sais pas encore, t'sais, si je veux faire mon propre restaurant ou si je veux faire affaire avec un seul restaurant. Mais ça, c'est à déterminer. Mais t'sais, je garde toutes les idées, t'sais, ouvertes. Puis c'est sûr qu'un jour, je me verrais, t'sais, avoir soit une auberge ou inviter les gens, t'sais, comme à venir manger à une table champêtre. Parce que, t'sais, je suis cuisinier. Puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je quitterai jamais, vraiment. Fait que c'est dans ces projets-là, vraiment, d'avoir quelque chose où les gens pourraient venir manger. T'sais, les enfants pourraient aller voir les animaux. Puis, t'sais, avoir un peu comme du récréotourisme, si on pourrait dire. Il y a peut-être des gens qui vont regarder ces images-là, qui vont se dire, « Hé, moi, j'aimerais peut-être ça, me partir en affaires dans Portneuf. » Faire comme toi, avoir une culture maraîchère. Mais des jeunes qui hésitent, qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre de faire comme toi, de venir dans Portneuf? Bien, je te dirais que, t'sais, hésiter, c'est quelque chose qui partira jamais pour n'importe quelle décision. Il va toujours y avoir des incertitudes. Mais, t'sais, c'est comme de... C'est surtout de visualiser un peu dans le futur. Puis, c'est jamais facile de prendre des décisions. Mais, je te dirais, comme pour moi, là, moi, je me ressource dans la nature, t'sais. Puis, Portneuf, là, c'est vraiment, t'es dans la nature, là. C'est vraiment calme, là, c'est... Je me voyais vraiment ici plus qu'ailleurs. Puis, c'est vraiment ça qui m'a pris, qui a fait que j'ai pris la décision. J'étais comme, t'sais, ça veut pas dire que ça va pas m'empêcher de voyager. Mais, t'sais, d'avoir une place à terre à quelque part. Mais, ici, c'est parfait, là. Je veux dire, c'est super beau, puis c'est tranquille. J'ai une belle maison, écoute. Puis, à tous les jours, après avoir fait cette décision-là, il y a toujours... On aurait dit, à chaque jour, je me rassure. Je suis rassuré, en fait. À chaque jour, je suis comme, t'sais, je vois ça pousser. Puis, je suis comme, ah ouais. Puis, même s'il y a des défis, même si, des fois... Je vais-tu travailler sur la terre cette semaine? Mais, là, je suis dans le jour resto. Mais, t'sais, c'est des choses qui arrivent. Puis, on passe à travers, puis... Le best, c'est juste de jamais se tord, là. T'sais, de jamais rester au même point. Faut prendre des décisions dans la vie. Faut les assumer. Puis, c'est comme ça qu'on reste heureux, en fait. Merci, Samuel. Ça fait plaisir. Merci d'être venu, t'sais. C'est le fun de partager. J'aime ça partager mes idées. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va dans. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.